bonsoir tout le monde ravi de vous retrouver même si c'est en distanciel c'est pas fou fragant mais bon voilà donc ma team a déjà présenté donc je vais pas répéter donc je suis responsable salarié du gdos ap 9 comité départemental olympique et sportif donc c'est une association loi 1901 administré par 16 bénévoles élus qui sont élus pour une olympiade donc d'habitude après les JO d'été donc nous on a notre assemblée générale élective vendredi après demain voilà donc nos objectifs je vais pas les lire vous les retrouverez représenter le sport finissariat dans les questions d'intérêt général de porter les valeurs de l'impiste et de favoriser d'organiser l'information initiale et continue les dirigeants en plus on a une particularité dans le ministère c'est qu'on a une convention d'objectifs avec le département et des objectifs aussi avec l'ancienne direction départementale de la cohésion sociale qui maintenant est rattachée à la l'éducation nationale on anime et on gère la maison départementale des sports et depuis maintenant trois ans on a une antenne sur brest avec les dans les locaux de la ligue et le comité départemental de voile espace joe en selle au moulin blanc à brest voilà sinon la maison des sports est située à cap air nord près de la quatre voies voilà donc moi principalement et exclusivement je m'occupe du centre de ressources et d'information des bénévoles donc depuis 2003 on peut répondre à toutes ces problématiques on peut vous guider dans tous ces sujets là alors je sais pas les filistériens ont dû recevoir le quatre pages du télégramme la semaine dernière mercredi dernier donc on a présenté le le dos dans ses missions voilà la jolie la fin le joli quatre pages voilà donc on va attaquer à voir qu'il y ait des questions déjà sur le dos non pas-t-il pas de questions bon c'est bon d'accord est ce que vous m'entendez bien il faut que je monte le son moindre problème n'hésitez pas à mettre un message sur le chat voilà donc on continue comme ça donc professionnaliser son club c'est donc le l'objet de l'atelier de ce soir donc je vais revenir sur les différents contrats de travail de la branche sport aussi dans la branche sport donc je vais commencer par les contrats de travail à durée indéterminée les cdi à temps plein un salarié à temps plein en bas de sa fiche de paye du mois de décembre il a un compteur d'or de 1820 heures sur qui représente les 52 semaines 47 de travail cinq semaines de congés et il ya un peu de férié là dedans un salarié classique qui travaille tout le temps avec le même horaire il travaille 1607 heures plus ses 7 heures de solidarité et souvent en sport on a du temps modulé avec des horaires variables avec des semaines de forte activité et les semaines de basses activités et donc pour compenser cette variabilité et ben le salarié qui est en heures modulées il fait un petit peu moins d'heures ça veut dire aussi que quand il fait 42 heures il n'est pas payé en heures sup il est payé au même tarif si jamais on dépasse les 1582 heures alors là on est en heures sup il est possible de faire des heures supplémentaires qui sont dans la limite de 70 heures sur l'ensemble du temps modulé ça va il y a des questions c'est bon ok on reste dans le contrat à durée indéterminée il ya des temps partiels ça veut dire qu'on travaille 47 semaines 5 semaines de congés pareil que l'indéterminé classique horaires identiques voilà on travaille 30 heures par semaine 6 heures par jour pendant cinq jours c'est identique et pareil on peut avoir des semaines avec des horaires variables alors là c'est pareil on a droit la même proportion de réduction d'heures par rapport à ce bonus d'heures on a le même à proratiser pour du temps partiel et après on a droit de varier de plus un tiers ou moins un tiers je prends un exemple quelqu'un qui fait 21 heures dans la semaine en horaires variables il a droit de varier plus un tiers de faire maximum 28 ou de varier moins un tiers de faire minimum 14 et tous ces horaires là sont payés au même tarif je vous présente la grille de salaire de la ccns en actuellement en cours il ya trois temps moins de 10 heures par semaine de 10 à 24 plus de 24 et les intermittents sont là dedans c'est dérogatoire par rapport à 10 et à 24 heures troisième cas possible l'intermittence donc l'intermittent c'est une base de 36 semaines en 12 mois c'est à dire les 36 semaines d'école avec une possibilité d'aller jusqu'à 42 semaines mais on majeure le taux horaire 4 % de la 37 à la 40e heure et 8 % sur la 41e et la 42e semaine y'a-t-il des réactions oui claudine janic tu peux prendre la parole si tu veux oui bonsoir quelle est la différence entre entre moduler et annualiser je pense que vous on parle de la même chose en fait la même chose on est d'accord oui oui c'est une harmonisation c'est à dire que vous prenez les 12 mois de l'année et vous faites un calendrier variable quand on dit annualiser en général dans le code du travail il appelle moduler mais dans jargon habituel on dit souvent annualiser d'accord donc c'est bien la même chose ok merci alors toujours des contrats de travail les fameux cdd donc il ya des cdd de remplacement quand vous avez quelqu'un malade alors là juste un problème légal et en droit du travail on n'a pas la solution c'est de remplacer un cdi intermittent les syndicats salariés ne veulent pas de cdd intermittent donc on a un vide juridique là et on a des difficultés pour remplacer un cdi intermittent malade ça voudrait dire qu'entre chaque interruption des vacances des petites vacances il faudrait faire des cdd coupé donc à chaque fois on est borderline et on se dit ben j'espère que le salarié le cdd remplaçant ne va pas porter le paix mais il ya un vide juridique que les syndicats depuis 2006 ne veulent pas combler cdd pour un croisement temporaire d'activité alors il faut justifier la croisement temporaire 10 mois 12 mois comme certains veut mettre ce que c'est hyper courant pour tester le salarié c'est souvent qu'on utilise ce vocable là et cet objet là en sachant que c'est attaquable normalement l'accroissement c'est vraiment quelque chose qui dure deux mois trois mois qui est là pour combler un surcroît d'activité cdd saisonnier la saison sportive n'est pas considérée comme une saison donc c'est bien les saisonniers là on est plus pour encadrer un stage d'été pour tout ce qui est secteur nautique mais vous dans les sports qu'on vous avez pas mal de stages d'été avec souvent des camps ou des stages sur une semaine ou deux semaines et vous prenez peut-être des fois des bas forts plus de vos de vos salariés pour eux pour compléter les horaires donc c'est bien ce cdd saisonnier qu'il faut utiliser il ya les cdd des contrats aidés on en reviendra à la fin parce que il ya j'ai fait trois ou quatre diapos sur les contrats aidés ils existent toujours ils vont être relancés il ya une grosse enveloppe qui arrive d'ailleurs et pour ceux qui ont des sports professionnels ou assimilés professionnels il existe aussi je les pas mis là mais les cdd du chapitre 12 de la convention collectif qui sont assimilés du sport pro ou là vous pouvez pour l'entraîneur et pour le joueur faire des cdd d'un an renouvelable cinq fois voilà y'a-t-il des questions pour le moment bon on continue michelle moi j'ai peut-être une question pour toi sur l'accroissement temporaire est ce que l'on peut imaginer que par exemple quelque chose de récurrent tous les ans mais qui qui intervient sur une semaine puisse être de l'accroissement temporaire même si c'est récurrent tous les ans mais effectivement à un moment donné il ya un besoin en fait temporaire mais temporaire mais tous les ans alors si jamais si jamais la même personne qui revient bas ça me pose pas problème si jamais la même personne qui revient va peut-être lui faire un cdi sur cette semaine là d'accord et on a ça des animateurs de stage qui reviennent tous les ans sur deux ou trois comités là et effectivement ils ont un cdi oui mais du coup quand tu veux te séparer la personne si ça dure deux trois ans et qu'au bout de trois ans tu veux te séparer de la personne tu es dans les mêmes conditions qu'un cdi du coup faut que les deux parties sont d'accord etc oui donc complètement c'est quand même un petit peu risqué si si on sur une semaine tous les ans de faire le cdd d'accroissement ça passe d'accord ok merci donc je passe à la fiche de paix donc obligation légale d'avoir les coordonnées complètes avec le siret le code ape les coordonnées complètes de l'employeur au niveau des renseignements le taux horaire le groupe la convention collective voilà et après un nom prénom ça c'est classique alors c'est vrai que c'est bien de vérifier de temps en temps que le numéro de sécu est toujours bon ce que des fois on a des bugs informatiques qui nous changent le numéro de sécu ça peut arriver mais on pense pas regarder nos numéros de sécu c'est vrai donc ça c'est une fiche de paix telle qu'elle sort de notre logiciel complète voilà on reviendra dessus alors après en sport on a deux solutions on a deux systèmes de cotisations sociales le régime général classique de tous les salariés et les basses forfaitaires donc le régime général ça concerne tous les postes autres que sportifs donc administratif entretien agent de développement commercial qui n'est enfin tout le monde qui n'est pas animateur sportif pour un sportif les temps plats et les temps partiels à partir de 23h15 vous comprendrez pourquoi par tout à l'heure après de toute façon quand on va si jamais on est sur un temps partiel ou un cdi intermittent le salarié peut demander à avoir le régime général parce que c'est préférable pour sa sécurité et pour son avenir c'est une protection complète mais donc c'est vraiment une négociation et ça doit être précisé dans le contrat de travail si jamais vous n'utilisez pas ce régime de cotisation donc cotisation sociale complète ouverture de droits sociaux complets alors je pense que dans le basket vous êtes plus avec des temps conséquents vous n'êtes pas avec des semaines pareil pour l'intermittence je pense que vous en avez pas tant que ça par rapport à d'autres disciplines qui ont qui bossent sur 25 27 semaines 30 semaines vous c'est vous êtes plutôt sur du tout de l'année je pense à avoir ce que nous on gère en paye en basket je vois bien que vous êtes par rapport à d'autres disciplines vous êtes plus sur des durées du classique donc pas je vous ai mis deux fiches de paye alors je vais essayer de déplacer ça voilà je veux juste michel juste pour les participants vous avez possibilité aussi de votre côté de zoomer en fait vous avez un petit plus et un moins si jamais vous avez besoin n'hésitez pas vous pouvez vous pouvez aussi zoomer pour pour agrandir votre écran et la présentation de michel alors ça n'hésitez pas donc sur le régime général il ya quand même un avantage qu'on appelle une exonération de cotisation qui s'appelait loi au bris puis loi fil réduction fillon maintenant elle a plus de nom elle s'appelle exonération de cotisation c'est un savant calcul du rappeur entre le taux horaire et le smic donc plus vous payez moins bas vos salariés et plus vous êtes aidé là je suis à 11 euros 43 et j'ai 402 euros 57 d'aide là je suis à 13 euros 53 et je tombe à 232 euros 17 d'aide mensuel le régime général voilà jusqu'à ne plus en avoir du tout forcément jusqu'à je sais plus quel quel chiffre c'est d'ailleurs ça change en plus donc alors pourquoi il veut pas descendre voilà donc les bases forfaitaires c'est que pour les assos agréé enfin même s'il n'y a plus d'agrément parce que maintenant dès qu'on est fédéré avec des licences sportives on est de fait agréé mais c'est basse forfaitaire il faut que ce soit que pour les assos fédérés une assos non fédérés ne peut pas bénéficier de ce régime ça ne concerne que les sportifs animateurs entraîneurs titulaires d'un brevet d'état et avec une carte professionnelle à jour donc ça concerne les cdi intermittents les cdi temps partiel de moins de 23h15 parce que quand on multipliera 23h15 par le taux horaire on arrivera au dessus du seuil vous c'est pour ça qu'on à partir de 23h15 on est forcément au régime général et par contre quand vous êtes vous avez des stages d'une semaine vous pouvez utiliser celui là parce que 35 heures ça va vous laisser dans un dans une tranche bien sûr si le salarié est ok donc voilà la grille 2021 des basses forfaitaires ça veut dire que si vous avez un salaire de 460 euros brut mensuel en cotisations salariales et patronales ursaf vous allez payer seulement sur 51 et voilà les tranches de 2021 donc ça correspond à 45 fois le SMIC les bornes 60 80 fois le SMIC 103 et au dessus 115 et 5 fois le SMIC voilà comme ça donc c'est actualisé en fait tous les ans je vous ai mis deux je repars avec mon écran belki donc là vous avez un 460 vous cotisez sur 51 partout il ya de l'ursa le reste la retraite complémentaires la mutuelle bien sûr et la CEDIC la retraite tout ça la CEDIC il n'y en a plus au niveau salarial donc et là on est passé avec 600 je crois que c'est ça et donc on passe à 154 là donc si je reviens à la diapo d'avant on passe de là à là alors ça a un impact quand vous êtes en haut de la tranche par rapport au bas de la tranche votre coût horaire il est moindre quand vous êtes en haut de la tranche que en bas on fera des stimulations en direct tout à l'heure vous verrez il n'y a pas de soucis autre chose qui vous intéresse les primes de manifestations sportives donc je ne sais pas si vous en donnez beaucoup alors c'est pour une personne indispensable à la tenue de manifestations sportives compétitives on est bien d'accord c'est une compétition officielle c'est pas pour un entraînement c'est bien un inscrit il faut bien mettre la feuille de match et il faudra bien joindre le calendrier de compétition avec vos fiches de paye donc ça concerne voilà par contre c'est pas pour les administratifs ni le corps arbitral ni le médical c'est pas pour l'entraîneur non plus parce que lui il est basse forfaitaire et il n'y a pas de contrat de travail sur les manifestations sportives donc en 2021 c'est 132 euros brut par manifestation maximum et on peut en avoir jusqu'à 5 fois dans le mois ça veut dire que par contre un tournoi qui dure 4 jours c'est le même tournoi ça ne compte que pour un je sais que c'est pas très logique mais c'est ce que l'URSSAF demande donc hop là je vous ai fait deux deux fiches de paye où je vais le mettre pour que vous voyez bien en fait vous retrouvez un pied de bulletin la valeur des primes de match là je vous en ai fait une avec à 100 euros 75 et 100 donc il n'y a pas d'URSSAF du tout par contre là je vous en ai mis une avec 150 euros et 200 donc la partie au-dessus de 132 euros elle, elle est soumise au basse forfaitaire Michel Kémar avait une question Michel vous pouvez prendre la parole je ne t'entends pas bien Mathilde je disais que monsieur Kémar Michel a une question oui, d'accord oui, juste en complément est-ce qu'une prime de manifestation est possible dans le cadre d'un match amical non il faut qu'il y ait un justificatif d'une compétition officielle ça ne marche pas les matchs amicaux les stages non plus non c'est bien un calendrier officiel ok merci alors je sais que ça se fait aussi d'indemniser les intervenants alors vous avez souvent le souci mais ça c'est le code du sport qui nous embête c'est que quelqu'un qui n'a pas de diplôme d'état il est impossible d'enseigner contre rémunération donc on ne peut pas lui faire une fiche de paye tôt il va lui mettre un un intitulé qui n'est pas entraîneur et à tricher sauf que si la personne se blesse au niveau de l'accident de travail vous ne serez pas couvert donc vous avez le problème pour indemniser les intervenants donc il vous reste forcément les notes de frais non lissé ça veut dire que s'il y a 4 matchs il peut y avoir des déplacements mais il ne peut pas y avoir 500 euros sur les 12 mois ça ne marchera pas l'URSSAF n'aimera pas il faut bien collecter les cartes grises et les permis de conduire de toutes les personnes qui sont indemnisées en frais réels bénévoles comme salariés ça vous sera demandé en cas de contrôle l'URSSAF donc le barème fiscal maximum sinon il y a des charges forcément vous pouvez en fait souvent vous n'êtes pas au barème fiscal vous êtes avec un barème forfaitaire et le barème forfaitaire en fait il faut que vous ayez inscrit ça dans un compte rendu de bureau qui fixe le montant de ce barème si c'est 28 centimes du kilomètre 30 centimes 35, 40 il faut qu'il y ait un compte rendu officiel qui dise quel barème vous appliquez attention si vous êtes dans une grosse ville ou une agglo pour rembourser les frais de déplacement l'URSSAF prend la base d'un ticket de métro trame suivant ils ne vont pas prendre les kilomètres pour faire Brest Brest ou voilà est-ce que il y a des questions il n'y a pas de questions mais je reprécise que effectivement pour toutes les réunions de bureaux etc du coup il faut il faut avoir les copies de cartes grises permis de conduire des personnes qui viennent pour pouvoir procéder à des frais à des remboursements de notes de frais c'est bien ça Michel oui tout à fait oui et si vous faites des cadeaux c'est maximum 171 euros par an et par personne attention par année civile j'avais un club j'ai un club qui avait donné en janvier parce qu'il avait oublié de donner l'année avant et qui a redonné en décembre il y a eu un contrôleur ça il y a une des deux la deuxième a été requalifiée il y a eu des cotisations de payer à payer dessus alors je suis peut-être allée vite est-ce que vous voulez vous voulez voir des simulations maintenant après qu'est-ce que est-ce qu'il y a des questions par rapport à toutes ces indemnisations déjà ou est-ce que c'est clair pour tout le monde n'hésitez pas à prendre la parole si besoin oui Michel j'avais juste je voulais juste revenir sur une question par rapport au contrat de travail oui comment définit-on les heures complémentaires dans le cadre d'un CDD à temps partiel annualisé un CDD à temps partiel annualisé les heures alors parce qu'on peut être en période en période basse ou en période haute de l'activité donc je crois que les heures complémentaires sont limitées à un pourcentage mais qu'est-ce que l'on prend en compte est-ce qu'on prend un horaire moyen l'horaire de partie basse partie haute ou correspondant à la semaine dans laquelle on se trouve alors on revient au temps partiel modulé c'est-à-dire qu'on a droit de faire plus un tiers moins un tiers d'accord mais de de l'horaire de la semaine en question ben si on a un horaire on est payé sur 20 heures on aura droit de faire 21 c'était plus c'était plus facile parce que 21 heures on va dire on a droit d'aller jusqu'à 28 et on a droit d'aller jusqu'à 14 d'accord et pas au-delà de 28 et pas en dessous de 14 d'accord quel que soit le quel que soit le nombre d'heures où on est à la période de l'année oui d'accord merci on peut pas faire quelqu'un qui est à 21 heures ne peut pas faire une semaine 35 heures 35 heures parce que déjà à temps partiel il n'y a pas d'aller arriver jusqu'à 35 mais non il faut faire si c'est modulé c'est bien un tiers moins plus un tiers moins un tiers mais là je parlais je parlais pas de la modulation je parlais des heures complémentaires qui pouvaient venir en supplément de la modulation en supplément de la modulation oui est-ce que c'est possible combien d'heures en plus ils ont le droit de faire par rapport à leur contrat de travail prévu c'est ça voilà c'est ça en heures complémentaires pas au niveau de la modulation en heures complémentaires soit dans un CDD on a le droit d'avoir des heures complémentaires il me semble oui alors j'accord je je vais creuser votre question j'ai pas la réponse là comme ça je crois qu'on a on a un pourcentage maximum mais la question c'est effectivement quelle base de référence on prend est-ce que c'est l'horaire moyen annuel ou est-ce que c'est l'horaire de la période dans laquelle on se trouve si on est dans le cadre des moins moins 30% ou des plus 30% du moins un tiers ou de plus un tiers ok vous pouvez mettre dans le chat votre question exacte oui je vous apporterai une réponse précise qu'on remettra à tout le monde c'est un peu particulier je vais chercher parce que j'ai pas la réponse comme ça là ok merci beaucoup du coup on peut poursuivre Michel si tu veux sur peut-être les simulations ok alors que voulez-vous que je fasse quelqu'un a un exemple à me donner n'hésitez pas à prendre la parole qu'est-ce que vous voudriez plutôt plutôt des primes de match plutôt quoi voilà on va essayer les primes de match hop de match allez 1 2 1 2 1 2 2 2 1 Merci. Donc voilà les 5 possibilités, donc 100, 200 et donc là les 132 sont exonérés et les 68 seront soumises. Et si j'emmène 6e, et bien vous allez voir qu'elle est soumise 100%. Alors j'envoie ça. De l'autre côté, donc il y a 700 de base, vous les retrouvez là, et en fait de soumis, il y aura 68 plus 18 plus 38 qui passent en base forfaitaire sur l'URSSAF. Est-ce que c'est clair pour tout le monde sur les primes de match ? Si je modifie et que je mets… Il y a 0 là. On va retrouver 530. On est sur chaque match, on a rien qui dépasse les 132, donc on n'a pas d'URSSAF. On a de la retraite, de la prévoyance. Ah ben là j'ai laissé la mutuelle, j'aurais pu enlever la mutuelle, mais on va dire que celle-là, elle aurait pas dû être là. À moins que vous payez la mutuelle d'un joueur, ça peut arriver. Est-ce que d'ailleurs en parlant de mutuelle, tout le monde est OK sur la mutuelle, les obligations d'affiliation ou non ? Dans quelles conditions ? Est-ce que certains d'entre vous ont des questions par rapport à ça justement ? Oui, moi j'en aurais une sur la mutuelle. Sur les personnes, sur les intermittents, les CDI intermittents qui travaillent ailleurs, est-ce qu'on doit leur proposer la mutuelle ou pas quand même ? Alors qu'ils ont déjà la mutuelle, on n'est pas les principaux employeurs ? Alors chaque employeur lui propose sa mutuelle et le salarié choisit l'employeur chez qui il veut prendre la mutuelle. Alors globalement, en général, le salarié demande celui chez qui il a le plus, sauf s'il y a des contrats différents et des protections différentes. Il y en a qui ont pris avec des options, il y en a qui ont pris chez d'autres prestataires et il y a aussi pas mal de clubs qui se facturent des cotes-parts. D'accord, voilà. Au départ, il y a même eu qu'ils prenaient une année un, une année l'autre, mais alors de changer, ça faisait des ruptures dans les contrats, ça faisait rechanger de carte de mutuelle, même s'ils restaient chez eux-mêmes, parce que c'était pas le même qui portait le contrat. Le contrat, mais globalement, globalement, les clubs se refacturent. Par contre, Michel, tu confirmes qu'il faut bien avoir un document, l'employeur doit avoir un document précisant effectivement qu'il a bien proposé sa mutuelle aux salariés et qu'il en a bien pris connaissance. Oui. C'est obligatoire. C'est obligatoire et il doit, il doit avoir le contrat présenté. Et si jamais le salarié ne prend pas la mutuelle, il faut que vous donniez ce type de document à compléter avec les cas dérogatoires. et que le salarié vous donne une copie de sa carte de mutuelle. C'est valable pour tous les CDD aussi. Donc ça, c'est important parce que c'est pas forcément connu et c'est vraiment obligatoire aussi en cas de contrôle URSAF pour l'avoir vécu. Je vais le mettre dans les documents à transmettre après la visio. Alors, qu'est-ce que je reviens sur mes salariés ? Qu'est-ce que vous voudriez ? Je vais le mettre dans les documents à transmettre après la visio. Je vais le mettre dans les documents à transmettre après la visio. Je vais le mettre dans les documents à transmettre après la visio. Je vais le mettre dans les documents à transmettre après la visio. Je vais le mettre dans les documents à transmettre après la visio. Je vais le mettre dans les documents à transmettre après la visio. Je vais le mettre dans les documents à transmettre après la visio. Donc là, j'ai mis un basse forfaitaire, 575 euros, 154. Le coût 695,95. Là, le taux horaire est pas très élevé. Je vais faire l'essai de vous le mettre dans le régime général. C'est un essai parce que je ne sais pas plus que vous, là. Je vais le mettre dans les documents à transmettre après la visio. Je vais le mettre dans les documents à transmettre après la visio. Je vais le mettre dans les documents à transmettre après la visio. Mathilde, effectivement, par rapport à ce que tu mets comme chat, moi, je ne suis pas employé actuellement. Je vous pose la question. Est-ce que le GDOS peut nous accompagner ici sur la rédaction des contrats de travail, les bulletins de salaire, comment ça se passe ? Oui. Et donc, concrètement, moi, je suis morbillant, donc il faut que je contacte le GDOS 56, j'imagine ? C'est ça, qui a le même service que nous, qui travaille avec le même logiciel. D'accord. Ça se passe par téléphone ? On a rendez-vous ? Comment ça se passe ? Alors, je pense que vous pouvez les appeler ou leur transmettre un mail. Vous pouvez dire que vous avez suivi l'audio. D'accord. Il n'y a pas de souci. C'est vous qui rédigez le contrat de travail ? Comment ? C'est vous qui rédigez le contrat de travail ? Alors, nous, on a des trains. Mais ça, je peux… C'est quel type de contrat de travail que vous aimeriez ? Pour l'instant, je ne sais pas vraiment. D'accord. Vous avez une idée du nombre d'heures ? Oui. Je pense qu'on ne serait pas sur beaucoup d'heures, en fait, pour l'instant. Donc, c'est un peu particulier. Je pense qu'on serait entre 6 et 10 heures semaine, quoi. 6 et 10 heures semaine sur l'ensemble de l'année ? Eh bien, ça, c'est une autre question que je me pose aussi. Vu que c'est la première fois, c'est compliqué à avoir du recul là-dessus, quoi. Parce qu'après, je vois bien qu'on est également engagé et tout, et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. À la limite, à la fin du PowerPoint, vous aurez mon adresse mail. Vous m'amenez votre question. Je vous répondrai et après, je vous donnerai les contacts du 56. Ok. Et après, il y a une prestation à payer au QDOS tous les mois sur les butins de salaire aussi ? Ou c'est pas… Alors, je ne sais pas les tarifs du 56. Nous, pour une année, c'est 100 euros. Pour le premier salaire. Ouais, ce qui est vraiment pas très cher, pour le coup. 100 euros pour un salarié ? Oui. D'accord. Le deuxième, c'est 60 euros. Donc, ça fait 160 pour deux. D'accord. Donc, 100 euros pour 12 butins de salaire, en fait, quoi. Oui. Et toutes les déclarations. Ok, super. Nous, il n'y a que les fiches de paye qui sont payantes. D'accord. Tout le conseil et tout le suivi, c'est gratuit. Ok, d'accord. Pour nous, hein, chez nous. 29. Ah ouais. J'ai pas… J'ai pas… C'est peut-être pas… C'est peut-être pas les mêmes tarifs dans le 56. Là, là-dessus, je ne peux pas vous dire. Ok. Merci. Je vous en prie. Je vous en prie. Donc, là, tout à l'heure, je vais revenir peut-être… On était en basse forfaitaire en mars. Nous avions un brut de 575 et un net de 506,67 pour 695,95 de coût mensuel. On change de régime. On a 575 toujours. Par contre, quand on est au régime général, on tombe à 436 euros net. Et 661,16 euros de coût. Alors, si je fais… 1 000 ici. On va faire 1 000. Je change pas le taux horaire en haut, mais je change effectivement. on va être à 878 et 1 219, on va donc être dans le seuil à 359. En régime général… En régime général… On va passer à 1 365. Ce n'est pas la même… On va passer à 1 365. Et par contre, si jamais je passe à 1 100, c'est quoi le truc? 1 180. On va passer à 1 180. On va passer à 1 180 ici. Donc, au-dessus des bases parfaitaires… On va passer à 1 000. 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 10, kein 5 de maillons. On va passer à 1 000. À 1 601. On va passer à 1 000. Il va passer à 1 000. Et puis, 1160, quand même, 10 000 3000. On va passer à 1 000. Et puis, on va passer à 1 000. Et puis, ça fait 1 000. Et puis, on va passer à 1 000. Ok, ce n'est pas la même année. Alors. assen. Et on va retrouver la même chose, parce que là, que l'on ait marqué régime général ou bassement fait terre, comme on bascule, on retrouve le même coup. Donc, il ne faut pas hésiter à solliciter les quatre DOS qui ont le même service. On travaille avec le même logiciel tous les quatre, qui est un logiciel URSA. Au moins, s'il y a une erreur, c'est la faute de l'URSA. Ils ne peuvent pas nous dire. Alors, qu'est-ce qu'il y a-t-il des simulations désirées, attendues ? N'hésitez pas à vous lancer là. Merci. 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 On pourra revenir dessus, de toute façon, tout à l'heure. À la réflexion, il y aura peut-être des cas qui vont arriver après. Sur la rédaction des contrats de travail aussi, est-ce que certains d'entre vous ont des questions spécifiques ? Ok. Par exemple, je prends un CDI temps complet modulé. Il va se présenter comme ça chez nous. Il va bien y avoir les 1575 heures, les 1710 heures. Alors, il est important dans les contrats de travail, vous qui avez des déplacements, de fixer votre règle de déplacement parce que ces articles-là n'ont pas été étendus par la Convention collective. Donc, le temps de trajet n'est pas du temps de travail effectif, mais il doit être indemnisé et vous fixez votre règle. Ça veut dire qu'en bas de la feuille, il y aura eu les deux signatures à un moment donné, vous étiez d'accord sur ce à un moment donné et ne pas oublier la RGPD qui sont maintenant obligatoires. Donc, si je prends du temps partiel modulé, il est bien expliqué, il est un tiers plus un tiers là. Voilà. Et quand on est à temps partiel, le cumul d'emploi. Et par contre, le CDI intermittent, lui, il va avoir d'autres. Donc, il va avoir les déplacements toujours pareils, la durée, temps d'heure, temps de semaine. Il y aura forcément ça. Michelle ? Oui ? Est-ce que les contrats pourront être envoyés ou tous ces modèles de contrats ? Ok, ça marche. Je peux les mettre. Oui, c'est demandé. Donc, ok. Vitré demande si c'est possible. Donc, oui, ce sera possible. Je peux les mettre. Alors, quel type ? Les trois là ? L'aurore de Vitré, je peux peut-être vous laisser prendre la parole par rapport au type de contrat. Peut-être les plus fréquents, CDD, CD2I, CDI. Qu'est-ce que… autre chose ? Ouais, parfait. Ok. On fait ça. Ok. Je les mettrai, pas de problème. Et ils sont validés par notre conseiller. À chaque fois qu'on en donne un, comme on n'est jamais au courant de toute la jurisprudence qui tombe, on fait système de valider nos contrats par notre conseiller. Ok, très bien. Voilà. Donc là, c'est la dernière version qui est dans les… dans le… Je passe au contrat aidé ? Ça va tout le monde ? C'est parti. Donc, tout le monde a dit il n'y en a plus. Eh ben si, il y en a. Alors, il en reste. Et il en reste… Alors, il y a celui-là, le parcours en poids compétence. Alors, ils viennent… il y a un nouvel arrêté qui est paru le 14 janvier. Alors, ils ne m'ont pas répondu pour l'enveloppe régionale, donc je ne peux pas vous la donner. J'ai eu la directe la semaine dernière en visio. Et donc, nous, on sait qu'on a ça à faire dans le 29, tous secteurs confondus. Ce n'est pas négligeable. C'est la plus grosse enveloppe depuis 2007, je crois. Donc, je vous ai mis l'arrêté. Donc, c'est un arrêté régional. Donc, l'aide… Alors, les cotisations sont les mêmes que pour un contrat normal, sauf que vous avez… vous percevez une prime. Et donc, la prime, elle est en fonction des… de chaque cas de figure et de chaque salarié qui va être embauché. On ne peut pas savoir quel taux, à part lui, qui va pouvoir demander à Pôle emploi, quel taux peut lui être attribué. Mais là, on est quand même sur de la grosse prise en charge à la fois QPV et ZRR. ZRR, zone de revitalisation rurale. Et ils ont raccourci la durée. On peut même les faire de 6 mois. D'habitude, c'était… c'était… prioritairement 12 mois. Je l'ai… je l'ai mis… j'ai mis l'arrêté dans les… dans les dossiers… dans les docs à transmettre. OK. Donc, sinon, d'autres restent à l'embauche. Le contrat d'apprentissage. Mais ça, je pense que… comment elle s'appelle ? Corinne Malabeuf de l'AFDAS vous détaillera ça bien, bien. Oui. Donc, les taux horaires sont variables selon les âges et le diplôme. Donc, il y a du 41% du SMIC, 53% du SMIC, 65% ou 100%. Alors, les durées, ben, ça dépend de la formation. Globalement, on arrive, nous, à faire du 12 mois. Il y en a quelques-uns à 16 mois. Après, si vous avez quelqu'un qui est en administratif, vous pouvez avoir deux ans, trois ans, ça dépend. Les coûts pédagogiques sont pris par l'OPCO, alors opérateur de compétences, AFDAS. Voilà. Donc, il y en a beaucoup, de plus en plus. Et comme c'est ce qui est le plus aidé, ben, il y a beaucoup de contrats qui… des gens qui ne demandent plus des contrats aidés, type parcours emploi compétence, mais qui s'orientent sur l'apprentissage. Autant dans le parcours emploi compétence, il y a aussi un temps de formation à donner à la personne qui va être recrutée. Mais l'apprentissage a pris largement la place du… des contrats aidés. Alors, il y a la page de… Michel… Oui ? Michel, juste une remarque sur les coûts pédagogiques. Il faut bien vérifier, quand vous avez des coûts pédagogiques sur un apprenti, vérifier avec… avec l'AFDAS que l'intégralité des coûts demandés par l'école sont pris en charge, parce que ce n'est pas forcément le cas. Et si ce n'est pas le cas, il y a toujours possibilité de négocier aussi un petit peu, ils ont toujours une marge de manœuvre, vous avez possibilité de négocier avec l'école. Donc ça, il ne faut pas hésiter. Et c'est bon à savoir que, effectivement, il peut y avoir un décalage entre le coût demandé par l'école et la prise en charge par l'AFDAS. Donc, il faut bien aborder ça pour votre budget en amont. Et il y a des… Alors, il y a beaucoup de clubs qui ont du mal à percevoir les aides, là, depuis la rentrée d'août ou septembre. Il y a plein, plein de clubs qui n'ont encore rien touché de l'ASP, l'Agence des paiements, là. Et ils ont du retard. On n'a pas d'autres explications. Mais c'est six mois, quand même, d'attente. C'est un peu… et ce n'est pas que notre branche. C'est pour toutes les… toutes les branches professionnelles. Alors, nouveauté de la rentrée 2020, le dispositif Un jeune, une solution. Donc là, c'est… c'était des aides suivant les âges et suivant les contrats. C'est aussi pour ça que les… finalement, les PEC n'ont pas eu trop de succès parce que c'était plus intéressant, ça, que l'autre solution, que l'autre système de contrat. Visiblement, il continue un peu plus longtemps que… Alors là, ils avaient mis ça, hein, 31 janvier. C'est repoussé 31 mai mai. Alors, la fameuse aide à la création d'emplois ANS, Agence nationale du sport, les anciens emplois CNDS. Donc, c'est pour la création d'emplois sportifs en CDI, minimum à mi-temps. Dans le moment, c'est 12 000 euros durant deux ans pour un temps plein. Donc, si vous mettez un mi-temps, ce sera 6 000 par an pour deux ans. Alors, les conseillers… Alors, c'est là que vous avez le nouveau nom de la… À la place de la DDCS, Direction départementale de la cohésion sociale, le service sport jeunesse est parti à l'éducation nationale. Et donc, vous avez un conseiller par département. Donc, la campagne ANS 2021 va être lancée courant mars-avril. On devrait pas trop tarder à avoir les directives. Cette année, il y aura… Alors, maintenant… Avant, cette aide-là était sur quatre ans. On avait 24 000 euros sur quatre ans. Donc, ce qui fait que ça… Par lycée, on avait à peu près tout le temps le même volume. Là, ils ont une enveloppe. Et donc, tous les deux ans, on en a plus à faire que l'autre année. Parce que l'autre année, ben, forcément, il reste… Il y en a déjà plein qui sont faits. Donc là, on aurait cent et quelques emplois à créer sur la région. Mais en CDI. Ça ne vous empêche pas, si c'est là… De bénéficier de ça aussi. Tout est cumulable. Par contre, pas l'emploi à la compétence. Alors, ça, là, du relais. Alors, pour l'instant, c'était réservé au culturel. Et, eh bien, les premiers… Nous, dans le Finistère, il va y avoir un premier club qui va signer très prochainement un premier adulte relais dans un QPV. Et l'aide est quand même conséquente. Ce que c'est… QPV, c'est les quartiers politiques. Oui, prioritaires politiques de la ville. Oui. De la ville. Oui. Donc, c'est les… Zantienne, ZUP, ZUS… C'est une nouveauté, ça, qu'on passe en sport. Alors, du moins dans le 29, je ne sais pas, dans les autres départements. Mais nous, le premier, là… Le premier sportif va être signé… bientôt. Après, il faut aussi trouver… le candidat qui respecte tout ça. Mais bon, l'aide est loin d'inégligeable. Ben… Je ne sais pas… Pour l'agent de développement, je ne sais pas quelles vont être les prérogatives 2021. On ne les a pas. Peut-être agent de développement, peut-être qu'animateur sportif. Je ne sais pas. Alors, il y a encore autre chose. Toujours pour les quartiers prioritaires. Pour l'embauche en CDI ou en CDD, c'est un résident. Alors, attention, parce qu'il faut bien habiter la bonne rue, voir le bon côté de la rue du QPV. C'est… C'est… C'est vraiment ciblé. Et là, c'est pareil. C'est que… Ben… Les… Les services de Pôle emploi qui peuvent… Qui peuvent dire si on est éligible ou pas, quoi. C'est défini, en fait. Mais il reste plein de possibilités. Alors, j'ai rajouté une diapo par rapport à ce que je t'ai transmis hier, Mathilde. Parce que j'avais oublié cet aspect-là. Pardon. Des fois, vous réfléchissez à partager de l'emploi. C'est bien. À mutualiser de l'emploi. Alors, le plus simple et le plus sécure, c'est le groupement d'employeurs. Alors, certes, ça vous fait recréer une nouvelle assaut qui a seulement comme but de mettre à disposition des salariés. Alors, ça existe, il y en a plein. Nous, dans le Finistère, on en a un en basket, on en a deux en tennis de table, trois en judo. Il y en a un gym, enfin… Des fois, c'est des petits, entre une ou deux assauts. Des fois, c'est entre quatre, cinq. Et sinon, il y en a qui ont des… Je pense au handball, Bretagne, qui a un gros… Un gros jeu. Je ne sais pas, dans le basket, il y a un jeu régional ou pas ? Non. Non, non. Non. Donc, c'est bien parce qu'il y a une convention. Les adhérents, les assauts qui conventionnent, au moins, ils s'engagent. Pardon. Ça donne les responsabilités chacun, c'est pour combien ils s'engagent. Et ça partage les risques, quand même, c'est plus… Là, c'est pareil, l'ANS, pour la création, de se mettre à plusieurs… Les aides ANS sont éligibles aux GE. Certaines années, elles étaient exclues. Mais, bon… Globalement, ce n'est pas bloquant. Et puis, sinon, il y a la mise à disposition de salariés que bon nombre font, refacture au club. Mais, ça, c'est risqué. Parce que, si le salarié se blesse chez celui qui n'est pas son employeur, il va se retrouver en accident de travail chez son employeur qui n'aura pas forcément… pris les risques complets de cette… Et là, si ça se passe mal entre eux, après… Quand tout va bien, tout va bien. Il n'y a pas de souci. Mais, sinon, c'est un peu risqué. Ça se fait, hein. Je ne dis pas que ça ne se fait pas. Ça se fait entre les comités et les clubs. Ça se fait entre clubs. Mais, il faut quand même savoir où on met les pieds, en fait. Et ce qu'on fait. Voilà. Et après, je vous laisse aux questions. Ce que je vous propose, là, c'est peut-être d'allumer vos caméras. Et puis, n'hésitez pas à prendre la parole. Peut-être qu'on puisse vous voir. Pour Michel, ça va être plus agréable aussi, peut-être. Et voilà. Là, c'est le moment de poser les questions sur tout ce que vous avez au quotidien. sur la partie contrat de travail, bulletin de paye, etc. Tout ce qui vous pose question. Vous avez peut-être des problématiques en cours. N'hésitez pas. C'est le moment. Parce que, voilà. Je pense que la question de quelqu'un doit être partagée avec tout le monde. On a tous les mêmes problématiques. Donc, c'est le moment. Alors, moi, j'aurais une question. Donc, Claudine Jannick, une personne qui intervient à chaque vacances scolaires pendant huit jours. À la Toussaint, à Noël, en février et en avril. Vous feriez quoi comme contrat ? Un CDI intermittent ? Oui. Ou un CDD à chaque fois ? Moi, je dirais CDI intermittent. D'accord. Déjà, vous n'aurez pas de primes de fin de contrat à payer. OK. Vous n'aurez pas la taxe 1% de CDD de formation professionnelle. Il y aura... Ça vous évitera de faire un contrat de travail, une déclaration d'embauche. Un certificat de travail à la fin de chaque CDD. Enfin, c'est plus simple. Oui. Oui, oui. OK. Après, quitte à... Si vous ne voulez pas lisser... Vous avez deux solutions dans le CDI intermittent. Ou vous divisez par 12 les horaires et vous payez tout le temps pareil. C'est ce que je fais actuellement, oui. Donc, je voulais savoir si c'était la bonne... C'est plus ça. Ou bien, vous payez les semaines où ils sont là. Vous avez deux choix. Mais, c'est plus... Ça vous coûtera moins cher de mettre un CDI intermittent. D'accord. Par contre, Michel, c'est un peu plus risqué quand même. Parce que si au bout de, par exemple, deux, trois ans, là, le comité ne souhaite plus poursuivre avec cette personne-là et que la personne n'est pas d'accord... Oui. C'est toujours pareil. Mais, je veux dire, si jamais elle a des CDD permanents et qu'un jour, on ne lui dit pas, elle peut faire requalifier ses CDD qui reviennent. Le risque... S'il y a un clash, il y aura un clash. Dans un sens comme dans un autre. Et c'est plus facile de quitter un CDI que de casser un CDD. Oui.